Après avoir fait ses preuves avec une combinaison anti-coupure dans le monde du patinage de vitesse, l'entreprise Nagano Skate, fondée par les ex-Olympiens Éric Pédard et François Drolet, a mis le pied dans le monde du hockey. Sous-vêtements de hockey avec protection intégrée anti-coupure, comme qui vient du monde du patinage de vitesse, qui n'existe pas vraiment dans le hockey pour l'instant. Et là, il y a le haut avec la protection au cou. Oui, on a un haut avec la protection au cou, ajustable ici. Donc peu importe la grandeur du cou, on s'ajuste. On s'est dit, mais pourquoi pas emmener notre tissu anti-coupure, anti-lacération dans le domaine du hockey? Approuvé par la LNH cette année, seuls les Jets de Winnipeg ont démontré de l'intérêt avant le début de la saison actuelle. In a terrible accident on the ice. Mais depuis le décès tragique de l'Américain Adam Johnson dans la Ligue élite d'Angleterre, le téléphone n'arrête plus de sonner. On a beaucoup de communication avec plusieurs équipes de la Ligue nationale présentement, tout le monde en veut. Une douzaine d'équipes comme les Flames de Calgary, le Wild du Minnesota, les Kings de Los Angeles. Mais aussi des appels du Midget 3A, du junior majeur, de la Ligue américaine et de la Côte-Est. Présentement, on est en rupture de stock. Ça va être trois, quatre semaines réprévisionner tout le monde et fournir à toutes les équipes qui ont de la demande. On est super contents que finalement, notre produit, que ce qu'on avait pensé développer et conçu et prêt maintenant pour les joueurs de hockey depuis l'été 2023, va pouvoir protéger les tout-petits comme les professionnels. La mort de Johnson, qui portait les couleurs des Panthers de Nottingham, pourrait bien créer un précédent dans le hockey professionnel. C'est un monde un peu conservateur, mais c'est un peu comme nous il y a une vingtaine d'années. Je me souviens, quand j'étais athlète, on patinait seulement avec la combinaison Ligra. Puis lorsqu'est arrivé l'antilacération, on trouvait ça trop pesant, on trouvait ça que c'était pas assez malléable, que ça nuisait la performance. Alors nous, quand on a commencé, quand j'ai commencé à travailler vraiment le pantalon et le chandail protection, bien c'était des mots que je voulais enlever. Le port du protège-coup y est facultatif, voire même inexistant. C'est sûr que dans les pros, c'est le confort, ils sont habitués de jouer sans. Puis, tu sais, jusqu'à là, il n'y avait pas beaucoup d'événements, donc on ne pense pas en mettre. Quant au décès de Johnson, une enquête est présentement menée en Angleterre. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec. C'est parti de la Pagnes organisation.